Europe 1, il est 7h40, votre invité Mathieu Béliard et Frédéric Oudéa, PDG de la Société Générale, président de la Fédération Bancaire Française. Bonjour Frédéric Oudéa. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Vous allez répondre finalement à cette enquête que nous révélons sur Europe 1, la colossale empreinte carbone des banques, une affaire d'État. Voilà ce que dit l'ONG Oxfam et l'association Les Amis de la Terre. L'empreinte carbone des quatre principales banques en France, BNP Paribas, la Société Générale, le Crédit Agricole, BPCE. Cette empreinte carbone, ces banques sont responsables de 4,5 fois les émissions de la France. C'est-à-dire qu'à vous seul, par exemple, juste la Société Générale, c'est plus que les émissions de la France. Vous êtes accusé dans ce rapport de contribuer à la crise climatique par vos investissements, par vos choix, accusé d'aggraver la situation. Sur Europe 1 ce matin, vous leur répondez quoi ? C'est faux ? Vous formulez un mea culpa ? Oui, c'est totalement faux. Ces sujets importants, graves, qui nous concernent comme chef d'entreprise, comme banquier, comme parent, méritent un débat sérieux et des méthodes sérieuses. Nous sommes des grandes banques qui finançons les économies, des économies françaises, européennes, mondiales. Aujourd'hui, c'est vrai que les économies reposent sur des énergies fossiles. Le pétrole, le gaz, le charbon. Ce qui est fondamental, c'est comment on accompagne la transition vers d'autres équilibres, d'autres énergies. Et ce que je réponds tout simplement, c'est que les banques françaises sont les premières au monde à le faire. Ce sont les premières engagées dans cette transition. Les plus vertueuses ? Oui, vous savez, quand vous prenez les dix premières banques mondiales, vous avez quatre banques françaises qui sont parmi les dix premières dans le financement du renouvelable, dans l'accompagnement de cette transition. Nous sommes les plus engagés au monde pour accompagner les économies, nos entreprises, les particuliers dans cette transition énergétique. Vous avez dit que c'est faux en début de réponse Frédéric Odea. Quand je regarde dans le détail cette enquête, sur dix euros investis par les banques françaises, sept euros vont aux énergies fossiles, deux euros aux énergies renouvelables, le reste c'est pour le nucléaire, les barrages. Sept euros pour les énergies fossiles et c'est encore en augmentation. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'accompagnement de la transition alors que c'est encore en augmentation ? Encore une fois, vous avez un stock, nous finançons les EDF, les EDF allemands, les EDF africains, les EDF américains. Aujourd'hui, l'électricité est largement produite à partir de gaz, de charbon. Mais nous accompagnons une nouvelle fois cette transition. Les financements des banques françaises aux renouvelables, c'est aujourd'hui près de 40 milliards d'euros. Ça progresse de 40% en deux ans. Nous avons tous pris des engagements et nous allons tous prendre des engagements pour sortir définitivement du charbon. Mais vous dites quoi ? Parce que, ok, ça progresse et ça c'est indéniable, on le constate aussi d'ailleurs. Mais les énergies fossiles, donc carbonée, gaz, pétrolière, continuent d'augmenter. Attendez, il faut du temps ? Oui, le charbon, nous avons arrêté le financement de tout nouveau projet dans le charbon. Plus de mines de charbon, plus de centrales fabriquant de l'électricité avec le charbon. Plus d'entreprises qui minent le charbon. Attendez, les entreprises existantes qui financent aujourd'hui leur électricité au charbon. En Allemagne, ou en Afrique, ou aux Etats-Unis, nous leur disons, nous continuons à vous financer. On ne va pas leur dire, les gars, terminez. Nous, on est la première banque en Côte d'Ivoire, au Sénégal. On va dire aux Ivoiriens, au Sénégal, désolé les gars, on arrête de vous financer votre électricité ? Sérieusement, non. En revanche, qu'est-ce que nous faisons ? Dans chacun des pays avec nos clients, nous leur disons, montrez-moi comment vous, vous allez changer votre mix d'énergie. Comment vous allez produire votre électricité demain, en 2025, en 2030, avec plus de renouvelables et moins de charbon, ou moins de gaz. Alors, très concrètement, pour nos auditeurs... Et donc, juste, attendez, attendez, juste, je le répète, l'énergie la plus polluante, le charbon, on a arrêté les nouveaux projets et on va en sortir. Et le point fondamental, je voudrais quand même juste le souligner aussi à nos auditeurs, aujourd'hui, quel est le problème ? Le problème principal, c'est que la Chine, qui représente un quart des émissions de CO2, elle augmente son empreinte de charbon. C'est ça aussi le vrai sujet, et il n'y a pas de frontière quand on parle d'émissions de CO2. Cette ONG Oxfam qui publie ce rapport affirme aussi que cette dépendance aux énergies carbonées met notre économie en danger. Là-dessus, j'ai envie d'entendre votre opinion concrètement. Si demain, on les suivait, qu'on sortait de tout investissement polluant, fossile, si on abandonnait ces financements, ça fait quoi ? Ça change quoi, pour nos auditeurs ? Très concrètement, vous avez Air France. On arrête de financer Air France ? Les voitures, on arrête de financer Renault et Peugeot ? Concrètement ? Où est-ce qu'on les accompagne en les aidant à financer des avions ou des voitures électriques ? C'est ça la question. Il faut être réaliste. Ce sont des sujets, encore une fois, sur lesquels nous considérons qu'il y a un engagement fondamental des banques, et nous sommes actifs. Je le répète, en tant que chef d'entreprise, mais d'abord parents et citoyens. Moi aussi, j'ai des enfants. Vous mettez ça sur le compte d'une forme d'inertie, il faut du temps pour qu'on bascule dans notre modèle ? J'ai cinq enfants qui me posent ces questions. Donc on est totalement engagés. Mais en même temps, il faut être réaliste, les emplois d'aujourd'hui, on les détruit ? Vos enfants, quand ils vous posent ces questions, vous êtes sur la défensive, vous leur expliquez comment ça se passe ? Je leur explique. Parce que je me mets à la place du particulier qui entre dans une agence bancaire, la vôtre ou une autre, puisque vous représentez les banques ce matin, je le rappelle aussi. Comment il sait, par exemple, s'il met son épargne dans votre banque, que cet argent ne va pas financer du carbone ? Il peut le savoir, ça ? L'argent, l'argent des banques, il finance l'économie en général, toutes les PME, les grandes entreprises. On n'est pas en train de flécher aujourd'hui précisément, mais là aussi, c'est une transition. Nous sommes en train de construire des produits d'investissement, où on dit effectivement, et on va dire de plus en plus à nos clients, si vous le souhaitez, votre épargne peut aller financer des fermes solaires. Si vous le souhaitez, votre épargne peut aller financer des fermes éoliennes, offshore, onshore, etc. Donc ça aussi, ça se construit. Vous comprenez, on part d'une situation où, oui, on dépendait du pétrole, du gaz, du charbon. Et on est en train de bouger, de changer, de s'orienter. Je répète, les banques françaises sont les plus actives au monde. Et vous dites patience, si je vous suis bien. Non, non, non. Dans ce rapport, on voit aussi l'idée d'une coercition de l'État. Est-ce que le gouvernement, à un moment, va vous taper sur les doigts ? Vous changez les règlements ? Nous travaillons bien avec le gouvernement, qui organise le cadre juridique, le cadre réglementaire, pour vérifier, pour suivre, qu'effectivement, nous tenons nos engagements. Ça nous va très bien. Mais c'est ça qu'il faut faire. Et je le répète, les situations sont différentes d'un endroit à l'autre. Nous avons du nucléaire en France. Donc on a moins de charbon. Prenez notre voisin allemand. L'Allemagne dépend encore du charbon. L'économie allemande a besoin elle-même de faire cette transition. Frédéric Oudéa, merci beaucoup.